Bonjour à tous, alors dans cette vidéo on va voir comment vectoriser un logo. Alors cette vidéo fait suite à la vidéo de la semaine dernière où j'avais vous avez montré comment faire votre t-shirt. Alors la semaine dernière on a vu comment dessiner un logo, on a vu l'ensemble du processus, c'est-à-dire le dessin jusqu'à l'impression. Mais c'est vrai qu'il manquait la partie numérisation et ça prenait trop de temps, du coup j'ai décidé de faire une vidéo séparée. Voilà, donc ce qu'on va faire là maintenant c'est pourquoi on a besoin de vectoriser et pourquoi on a besoin de numériser, d'avoir un fichier numérique de notre dessin pour pouvoir l'imprimer. Donc tout simplement c'est pour pouvoir l'imprimer parce que vous allez avoir plusieurs possibilités d'impression. Vous pouvez soit faire appel à un imprimeur qui va vous les imprimer en grosse quantité, si vous avez besoin de faire plusieurs centaines de t-shirts, le mieux c'est de contacter un imprimeur. Sinon vous avez une solution, si vous voulez juste l'imprimer pour vous sur un t-shirt, vous pouvez utiliser le papier transfert. Donc le papier transfert, si vous tapez papier transfert dans... Voilà, donc quand vous tapez papier transfert dans Google, vous verrez tout de suite ce que c'est et à quoi ça correspond et que vous avez même une vidéo ici qui vous montre comment, ce que c'est quoi le papier transfert. Donc ça c'est vraiment pour réserver un exemplaire ou deux, mais ça coûte pas cher. Vous aurez besoin de l'imprimer avec votre imprimante, donc vous avez besoin d'un fichier numérique. Et vous avez aussi la solution en ligne, donc vous avez un truc qui s'appelle Spreadshirt et quand vous tapez ça dans Google, vous avez T-shirt personnalisé ici. Donc Spreadshirt et quand je tape, je clique sur T-shirt personnalisé, ah bah non c'est pas ça, on va cliquer sur personnalisé. Vous allez tout de suite voir à quoi ça correspond, vous voyez que vous avez votre T-shirt et là vous pouvez importer votre dessin. Et donc là vous voyez qu'il y a des formats, JPEG, JIF, PS, rien, donc vous avez besoin d'un fichier numérique aussi. Voilà, donc c'est pour ça que cette étape est importante. Alors maintenant on va voir comment vectoriser votre logo. Donc là on va vectoriser un logo à une couleur. Et moi j'ai voulu faire quelque chose d'assez simple et accessible, donc on va pas rentrer dans des logos de 3, 4 couleurs, là ça demanderait plus d'explications. Là c'est juste une couleur, c'est le plus simple et le plus basique. Et si vous avez jamais fait de T-shirt, je pense qu'il vaut mieux commencer par une couleur, comme ça vous comprendrez bien le fonctionnement. Donc c'est parti, on va vectoriser le logo qu'on a dessiné. Je vous rappelle que vous pouvez aller voir la vidéo de la semaine dernière pour voir la première étape du dessin. Alors pour commencer vous avez fait un dessin propre et nickel et on va le vectoriser. Et donc pour commencer vous allez, une fois que vous avez fini votre dessin, vous allez le scanner en haute définition. Une fois que vous avez scanné votre dessin, rendez-vous dans Photoshop. Donc là mon Photoshop est déjà ouvert. Donc je fais fichier, vous allez dans fichier, ouvrir et vous allez le chercher dans vos documents. Moi il est déjà là, donc je fais, je clique dessus, je l'ouvre. Et là je vais le faire pivoter. Donc pour le faire pivoter, je fais image, rotation de l'image. Je vais faire une rotation horaire de 90 degrés. Et bam, il se met dans le bon sens. Alors pour l'enregistrer tout de suite, on va dans fichier, enregistrer sous. Et moi j'avais déjà créé un t-shirt. Donc je fais un petit dossier t-shirt, je vais dedans. Et vous l'enregistrez au format PSD, au format Photoshop. Voilà. Donc ça c'est votre fichier source. Donc maintenant une fois que vous avez fait ça, on va nettoyer l'image. Il faut savoir qu'avant de scanner votre image, vous devez avoir un logo propre. Enfin, il faut que votre dessin soit déjà propre, ancré et nickel et précis. Comme ça, ça permet d'aller vite dans le traitement de l'image dans Photoshop Illustrator. Il y aura un peu de blanc, peut-être des grilles. Alors si je fais un zoom, vous voyez que les blancs ne sont pas homogènes et les noirs ne le sont pas non plus. Là ce qu'on va faire, c'est juste on va accentuer les blancs et accentuer les noirs. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir le vectoriser. Pour commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais recadrer l'image. Alors pour recadrer déjà l'image, on va aller là, on va sélectionner cet outil. Clac. Et donc vous aurez des petits curseurs dans les coins là. Et vous faites venir la souris dessus et hop. Voilà. Ici, vous avez un petit truc à cocher. Donc il vaut mieux cliquer sur supprimer les pixels rognés. Vous faites OK. Et voilà, vous avez votre image recadrée. Donc là, ce qu'on va faire, c'est juste on va accentuer les noirs et les blancs. Donc pour ça, vous allez prendre la petite flèche en haut à gauche là. Voilà. Et pour ça, vous allez vous rendre ici en bas à droite dans la fenêtre calque. Alors si vous n'avez pas de fenêtre calque, vous allez dans fenêtre et vous cliquez sur calque et elle va s'afficher. Dans cette fenêtre calque, vous avez ici en bas des petites icônes. Vous allez cliquer sur cette petite icône et vous allez cliquer sur niveau. Voilà. Quand vous allez cliquer sur niveau, vous aurez une petite fenêtre qui va s'afficher propriété. Si vous ne la trouvez pas, vous allez toujours dans fenêtre et vous cliquez sur propriété. Voilà. Elle s'affiche. Donc vous, vous avez bien sélectionné ce calque. Donc vous voyez que ça a créé un calque en plus ici. Vous sélectionnez bien ce calque et là, ça va nous permettre de régler les tonalités de l'image. Donc vous voyez que le curseur à droite là, blanc, ça va nous permettre d'accentuer les blancs. Voilà. Si je le fais en accéléré. Le curseur de gauche va nous permettre d'accentuer les noirs. Voilà. Si je vais jusqu'au bout, ça me met tout en noir. Et le curseur gris va gérer les tonalités intermédiaires. Là, ce que je vais faire, moi, c'est juste accentuer le blanc pour nettoyer mon image. Donc je vous conseille de zoomer un petit peu dans votre image. Comme ça, vous avez une meilleure vision du blanc et du noir. Et vous voyez que si je vais trop dans le blanc, en fait, ici, les noirs se font bouffer. Donc je me concentre juste sur le blanc. Hop. Et je pense que là, c'est bon. Et vous voyez que vous pouvez quand même accentuer avec l'autre curseur qui est à gauche les noirs. Donc j'accentue un peu les noirs. Voilà. Celui-là, celui du milieu, vous n'êtes pas obligé de le toucher. Vous, là, vous ajustez un petit peu. Vous rajoutez un peu de blanc, par exemple. Vous accentuez un peu les blancs. Voilà. Mais pas trop. Il ne faut pas que ça mange le dessin. Donc moi, ça me paraît bien. Là, ça me paraît bien. Voilà. Donc quand je double-clique sur la main, en fait, ça va dézoomer sur le... Vous avez le dessin en entier. Maintenant, il reste quand même des petits endroits où il y a de la poussière, etc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'outil plume ici. Tac. Je vais sélectionner du blanc. Normalement, vous avez du blanc par défaut. Donc si vous ne l'avez pas... Si vous avez une autre couleur, du noir, vous pouvez venir avec la flèche, cliquer sur la couleur. Et vous allez choisir le blanc, ici. Vous faites OK. Et vous allez sur le calque de l'arrière-plan. Et là, hop, j'efface. Enfin, je vais peindre par-dessus en blanc. Voilà. Donc je nettoie bien. Je fais bien gaffe qu'il ne manque rien. Donc là, j'ai mon image qui est propre et tout. Maintenant, on va l'enregistrer. Donc je fais Fichier, Enregistrer. OK. Et ensuite, je vais l'exporter en fichier. Donc je fais Fichier, Exporter, Enregistrer pour le web. Et là, je vais l'enregistrer en PNG. Là, je vois qu'il y a du 3500 pixels. C'est très bien. S'il y en a plus, c'est encore mieux. Et je fais Enregistrer. Donc là, je vais l'enregistrer sur mon dossier que j'ai créé. Enregistrer. OK. Maintenant, on en a fini avec Photoshop. Donc on va ouvrir Illustrator. Voilà. Donc j'ai ouvert Illustrator. Donc maintenant, vous allez dans Fichier. Vous faites Nouveau. Vous sélectionnez. Là, vous allez dans Impression. Vous sélectionnez Format A4. Vous le mettez à l'horizontale. Et vous faites Créer. Voilà. Maintenant, on va importer l'image. Donc vous allez dans Fichier. Importer. Là, vous allez chercher le logo que vous avez exporté dans Photoshop. Vous l'importez. Vous voyez qu'elle est quand même en assez énorme. Mais ce n'est pas grave. On va dézoomer un petit peu. Donc pour dézoomer, vous faites Affichage, Zoom arrière. Vous le faites autant de fois que nécessaire. Affichage, Zoom arrière. Affichage, Zoom arrière. Vous pouvez utiliser le raccourci qui est juste à côté. Une fois que j'ai dézoomé, là, en fait, vous sélectionnez bien cette flèche noire. Vous sélectionnez votre image. Alors, une fois que vous avez sélectionné cette image, en fait, vous avez ici un menu qui s'ouvre avec Vectorisation de l'image. Si je désélectionne, il disparaît. Si je la reselectionne, il apparaît. Donc, on va juste cliquer sur Vectorisation de l'image. Donc, vous faites OK. Ça peut prendre un certain temps. Tout dépend de votre machine. Voilà. Vous voyez que là, on a eu une transformation. On va juste cliquer sur Décomposer. Comme ça, on va avoir toutes les formes séparées. Donc, quand je vais cliquer sur Décomposer et que je vais zoomer, vous allez comprendre tout de suite. Je vais prendre cette flèche noire. Donc, je vais cliquer sur le blanc, là. Hop. Vous voyez que c'est une forme que je peux déplacer, là aussi. Et donc, chaque élément est soit une forme blanche, soit une forme noire. Là, si je clique sur le noir, par exemple, je ne prendrai que le noir. Alors, une fois que vous avez cliqué sur Décomposer, vous avez toutes les formes séparées. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'on veut garder juste le noir, en fait. Le blanc, on s'en fout. Et on aura un motif sur un fond transparent. Donc, le blanc, là, on va l'enlever. Alors, pour l'enlever, on va dissocier. Vous voyez que tout ça, ça, c'est plein de formes. Comme je vous ai montré tout à l'heure, quand on a cliqué sur Décomposer, c'est plein de formes. Donc, là, on va... Quand on clique avec la flèche noire, on sélectionne toujours le groupe. Donc, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va le réduire. On va le rentrer sur le format A4, là. Quand vous allez sur les côtés, là, vous sélectionnez cette flèche noire. Vous allez sur les côtés, vous avez des curseurs. Vous appuyez sur Shift en même temps et vous réduisez. Voilà, vous le réduisez pour que ça rentre dans la feuille. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez double-cliquer ici sur la main. Je vous mets directement sur la feuille. Alors, comme je vous disais, on va garder que le blanc. Alors, là, c'est pas évident parce qu'on a un fond blanc, donc on ne va pas voir comme il faut. Donc, je vais le déplacer, je vais le mettre sur le fond gris, là. Voilà, je le mets sur le fond gris. Et vous voyez que pour enlever le blanc, vous sélectionnez bien cette flèche. Ici, vous faites, vous sélectionnez votre forme et vous faites clic droit, dissocier. Voilà, comme ça, toutes les formes sont, toutes les formes qui composent le logo sont séparées. Et donc, vous voyez que là, maintenant, quand je clique sur le blanc, je peux sélectionner juste que le blanc. Je l'efface. Voilà, donc il me reste encore du blanc. Soit je peux faire forme blanche par forme blanche, comme ça. Mais des fois, ça peut être un peu rébarbatif. Vous voyez qu'il y a encore du blanc, donc je peux continuer comme ça. Ou alors, je peux aussi sélectionner que le noir, en fait. Donc, je sélectionne le noir. Pour ajouter une autre forme dans la sélection, vous appuyez sur Shift. En même temps, vous laissez appuyer. Vous maintenez Shift appuyé et vous cliquez sur les autres formes noires qui n'ont pas été sélectionnées. Voilà. Là, j'ai sélectionné toutes les formes noires. Si je déplace mon truc, je vois qu'il me reste, vous pouvez voir ce que vous n'avez pas sélectionné, comme ça. Donc, vous revenez, vous faites Ctrl-Z. Ça vous permet d'annuler le déplacement. Et vous revenez comme vous étiez à l'origine. Et vous continuez à appuyer sur Shift, hop, hop, et vous sélectionnez les formes noires qui manquent. Une fois que vous avez fait ça, alors vous pouvez appuyer sur, vous pouvez vous faire clic droit et vous vous associer. Comme ça, vous vous associez toutes les formes noires que vous avez sélectionnées. Et vous n'aurez plus besoin de refaire la manip. Là, vous voyez, quand je désélectionne et que je re-sélectionne mes formes noires, toutes les formes que j'avais sélectionnées auparavant, je les ai associées. Donc, maintenant, hop, je peux les re-sélectionner d'un seul coup. Et maintenant, du coup, en déplaçant, il me reste le blanc que je ne veux plus, qui me suffit d'effacer. Voilà. Et donc, maintenant, j'ai bien un logo juste avec le noir et tout ce qui était blanc auparavant. Maintenant, il est transparent. Maintenant, il me suffit de le déplacer. La main, c'est pour vous déplacer sur le plan de travail. Vous voyez que quand vous sélectionnez la main, vous pouvez faire ça, ça, ça. Ensuite, vous faites flèche noire et vous la remettez au milieu. Et voilà. Donc là, vous avez votre logo. Et si vous voulez changer la couleur, maintenant, c'est très simple. Vous sélectionnez toujours avec la flèche noire. Ici, vous avez les couleurs. Vous cliquez ici, par exemple, vous double-cliquez sur ce truc-là. Et vous pouvez soit choisir une couleur comme ça à la volée, soit vous cliquez sur nuancier. Et là, vous avez plein de couleurs déjà proposées. Donc, vous pouvez prendre, par exemple, le vert. Faites OK. Voilà. Vous avez un logo en vert, par exemple. Vous pouvez faire... À tout moment, vous pouvez changer. Vous refaites la même manip. Je vais mettre orange. Ah non. Ah, vous voyez, ça n'a pas marché parce que j'ai oublié de sélectionner. Donc, n'oubliez pas, sélectionnez bien votre forme. Double-cliquez. Nuancier. Et jaune, par exemple. Voilà. Vous avez votre couleur. Une fois que vous avez fait ça, vous avez choisi votre couleur. Maintenant, vous allez... On a terminé. Là, c'est fini. Vous pouvez l'enregistrer. Donc, vous allez l'enregistrer en PDF vectorisé. Donc, vous faites enregistrer sous. Et je vais l'enregistrer en PDF. Voilà. Je vais le nommer un motif. Je fais OK. J'enregistre. Là, vous faites OK. Enregistre en PDF. Voilà. Ensuite, je vais enregistrer une version EPS. C'est une version, notamment, qu'on a vu tout à l'heure ici, quand on a regardé un peu quel format il demandait. Donc, il demande EPS ou AI. Donc, on va faire un format EPS. Donc, fichier enregistré sous. Et là, je fais Illustrator EPS. Donc là, mon motif, je garde le même nom. J'ai juste le format qui va changer. Je fais enregistrer. Je fais OK. J'ai rien à changer de spécial. Voilà. Donc là, j'ai mes deux formats PDF ou EPS. Je ne vous conseille pas d'enregistrer en JPEG. Il vaut mieux que vous envoyez et que vous utilisiez plutôt des PDF. Alors, on va aller voir les formats qu'on a enregistrés. Hop. Donc, voilà la version EPS et la version PDF. Alors, la version PDF, c'est cool parce que vous pouvez l'ouvrir sur tous vos ordinateurs. Et quand vous zoomez, par exemple, vous voyez que ça ne pixelise pas. C'est ça l'avantage du fichier vectorisé. C'est que les lignes sont nettes et pas pixelisées. L'EPS garde exactement les mêmes propriétés que le PDF. Et par contre, quand vous zoomez sur un fichier JPEG ou PNG, vous voyez que tout de suite, ça pixelise. Voilà. Donc, envoyez toujours et donnez toujours. S'ils ne prennent pas de EPS, donnez un PDF, ça passera toujours. Donc, que ce soit pour votre imprimeur, pour Spreadshirt. Et dans le cas du transfert, il vaut mieux que vous imprimiez sur votre feuille A4 un format PDF vectorisé plutôt qu'une image. Donc, voilà. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que j'ai été assez clair et j'ai essayé d'être le plus clair possible. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas voulu faire un logo trop compliqué avec 3-4 couleurs, etc. C'est un premier abord. Donc, c'est pour quand même des gens qui sont intermédiaires débutants, qui connaissent un peu Photoshop, qui ont des petites facilités à travailler sur l'ordinateur. Voilà. Donc, je vous invite à aller voir la vidéo précédente où vous voyez tout le processus du début jusqu'à l'impression. Et puis, n'hésitez pas aussi. J'ai un compte Instagram. Vous pouvez aller voir. Il y a des dessins. C'est un peu l'envers du décor de ce que je fais. Donc, c'est des choses que je montre que vous ne verrez pas sur YouTube. Et voilà. Donc, je vous souhaite un très bon week-end. Profitez bien de la journée. Faites votre t-shirt. Amusez-vous. Et on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo de dessin. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501